Yôôô kosou menasan, sopik desu, on se retrouve sur Captain Tsubasa le vendredi matin, c'est le cofimage et on est en plein anniversaire, salut Alex et salut Dale Ragan, à peine arrivé, à peine ban par Nightbot, c'est beau, c'est très beau, salut Steve, salut salut, bon, suite de l'anniversaire, salut Alex numéro 2, je vais devoir dire la suite des pseudos maintenant, c'est pas malin les gars, la suite, la suite, la suite, c'est parti, alors, recrutement annoncé, c'est pas pour aujourd'hui, par contre les maillots, comment vous dire, ça colle pas, ça cause des liens, aujourd'hui j'ai un clavier, oh putain c'est beau, la technologie ça, euh, donc période 10, le 10, donc ça va être lundi c'est ça, je sais pas, c'est mardi, d'accord, pourquoi mardi, très bizarre, euh, attendez, le 10, on peut cliquer dessus ? Non, on peut pas cliquer dessus, ok, donc, bon, alors, c'est maillot, World News 97, si j'ai pas de conneries, donc, euh, donc ok, je sais pas, pourquoi pas, recrutement de type vitesse, avec un nouveau Napoléon, ok, euh, on verra ce que ça donne, ça c'est le 9, donc ça c'est lundi, c'est le bordel un peu, hein, c'est les mêmes persos, bah, ouais, je, oui, on dirait, effectivement, je sais pas, je sais pas, donc un nouveau Napoléon qui sort, qui sort lundi, ok, de type vitesse, ok, euh, successif, donc on pourra éveiller la Musashi, Musashi, oui, c'est ça, Musashi, Musashi, je sais plus, euh, à partir de lundi, ok, euh, pour les mettre, euh, pour les mettre en UR, on va les attraper en R, on va devoir les mettre en UR, donc ça va être un peu long, je sais pas s'il y aura, je pense pas qu'il y aura des missions associées à ça, je vais avoir la flemme, hein, on va essayer, hein, on va essayer, euh, mise à jour du marché, mais dans la ligne, oui, euh, ça c'est le, donc ça sera le 13, donc vendredi prochain, c'est ça, vendredi prochain, euh, ça, oui, bah, il y avait le compteur à rebours, de toute façon, donc, ok, donc, euh, donc ça marche, ok, bon, plein de recrutements à venir, c'est l'anniversaire, c'est normal, euh, la Dream Cup, euh, période de qualification, donc 6-12, ça commence aujourd'hui, c'est d'accord, jusqu'au 13, ok, donc une petite Dream Cup, euh, je sais plus, on avait regardé les, euh, les restrictions, hein, on ira les voir, on a le temps, on a le temps, et surtout, le portail latin qui arrive, avec, 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 euh, deux magnifiques joueurs, on a donc un, euh, latin exclusif, Salinas, d'accord, donc maintenant, on a une petite, euh, une petite médaille, là, pour dire que, si vous le voulez, c'est sur ce portail-là, un peu comme, euh, Robson, vert, si ça vous parle, hein, bref, euh, donc voilà, ok, un nouveau Salinas vert, euh, ok, je sais pas si c'est vraiment la, la, la verte qui en avait besoin, mais, euh, mais tant mieux, j'ai envie de dire, de toute façon, les Salinas, dans le jeu, étaient un peu, étaient un peu relégués au second plan, donc c'est très bien, Giorgi, Giorgia on my mind, euh, de type vitesse, et, euh, Espada, Tech, potentiel, il était potentiel, lui ? Je pense qu'il y en a même plus. Les joueurs, les bons joueurs oubliés, euh, Mexico, Ricardo Espada, il était potentiel ou pas ? Je me souviens plus. Ah, mais c'est le, c'est quoi ? C'est un attaquant. Attaquant potentiel. Franchement, les gars, je me souviens même plus. Tellement mieux qu'il te tapait la manette, ah bah, tu m'étonnes. C'est un nouveau. Bah, ça a pas l'air d'être un nouveau. Je suis même pas d'où il sort. Salut, Papi Chickens. C'est un attaquant. Ouais, ouais, c'est un attaquant. Et, euh, je sais pas, il a pas l'air d'être nouveau. Bref. Le mec qui joue va, je pense que je suis dame. Et, Léo potentiel bleu. Mais c'est pareil, Léo, il est pas nouveau. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ce sont des nouvelles évolutions de potentiel. Pourquoi je les ai pas en nouveau, là ? Oui, ils sont pour affichés en nouveau, sur Tsubasaïm. L'attaquant précédent était bleu. Ouais, ouais, tout à fait. Le premier attaquant était bleu. Et il y en avait pas d'autres, hein, il me semble pas. Ok, bon, écoutez, on ira voir, on ira voir tous ces joueurs-là. Ah là, le diaz, tu m'auras pas. Tu m'auras pas, toi, t'existes. Toi, tu existais. Non, mais où, je vous jure. Et les Raman avec la volée. Ok, donc, beaucoup de potentiel, hein. Sur ce portail, c'est un portail potentiel. Salut, phase 2 ! Ah bah, il y a un petit peu de monde, ce matin. Gakuto Higao. Bon, allez, zou. C'est pas neuf, ça. Allez, fermé, ça, on l'a déjà vu. Donc, il y aura des petites invocations, hein. Évidemment, il y aura du ticket. A invoquer dans cette vidéo, il y aura du ticket, du ticket, du ticket. Voilà, évidemment, j'invoquerai pas sur le portail Amérique Latine non plus. Donc, normalement, on a la Dream Cap qui revient. Levé de rideau. Oh là 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 ! Normalement, ça commence comme ça. Oh là 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 là. Non, va-t'en. J'ai envie de cliquer directement. Dream Cap qualification. Il va y en avoir de plus en plus de potentiel. Ah ouais, je sais pas. De toute façon, c'est un peu... La Coupe Ishizaki. Ah non, le groupe. Je lis un peu vite. Groupe Ryo Ishizaki. Tu joues dans ce groupe-là ? Bon bah, délicace à tous ceux qui sont dans mon groupe. Bon, voilà. Voilà, voilà. On peut pas voir. Non, reviens, reviens. Hors zone de progression. Ouais, ça va, je suis au courant. Ok, alors la régulation. Limite de TS. Et c'est tout. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais c'est surtout la TS, moi, qui m'embête. En vrai. C'est toi, les limitations. Vas-y, remets-moi le... Repare au 1. C'est déjà le... C'est déjà les nouveaux persos. USA Japan Taro Je sais même plus c'est quoi le dernier mot. Japan Natesan Japan Ok Qui est avec moi ? Je suis dans le groupe Diaz qui est dernier. Ah ouais, j'ai pas été voir, c'est vrai qu'il y a un classement. Ouais, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. J'étais pas top la dernière fois. J'étais avec un Fred God, il me semble, la dernière fois. C'est pas moi qui avais monté le... Ah d'accord, c'est que des médailles à récupérer. Ouais, un petit peu de ballon. 50 victoires, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Division 9, division 8. Ok, là, les Dream Balls sont là. D'accord. Hop, 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 hop. Ok. Ok, bon, écoutez, on verra. Ça dure une semaine, hein, donc. Donc, vendredi prochain, je serai encore là, vendredi ouest, ça sera le... 14. Je serai encore là. D'accord. Alors, classement individuel. C'est un classement des groupes, moi, qui m'intéresse. Ah, c'est un peu long, moi. C'est un peu long. Quand tu veux, garçon ? Hop, Misaki. Misaki-kun. Classement, d'accord. Donc, ça, c'est bien, là, c'est classement du groupe. Ok, c'est ce qu'on a vu. Japon, Taïwan, Japon. Est-ce qu'il y a un Français ? Il y a un Italien. C'est pas mal. Ah, Français, Gabi. Oh, Gabi. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, Gabi. J'ai peut-être dû voir passer ce pseudo. Alors, dédicace à Gabi, Roka. Misugi, pour ma part. D'accord. NGT, hop. D'accord. Ok. Bon, ça vient de commencer. On verra. On verra déjà ce soir. On aura déjà une meilleure idée ce soir. Récompense classement. Ça va pas être pour moi, ça. 1000, 1000, fais voir, par là. Ouais, il va peut-être falloir quand même boucher un peu, quand même. Ça reste intéressant, là. Dans l'autre cap, j'avais fini 2000... 3000 ? Non, 2000. 2000, 2570, non, c'est pas ça. Dans la cap précédente. Donc, moi, je veux bien. 11 Dream Balls, vas-y, balance. Mais pour ça, il faut jouer. Pour ça, il faut jouer. Et honnêtement, je suis pas sûr d'avoir le courage. Et donc, le groupe. C'est long, hein ? Y'a beaucoup de pavés sur lesquels cliquer. Ah, puis là, ça charge... Ça charge tranquille, là. Ok. 8e, Ishizaki. Ah ! Ah ! Mais il est pas... Non, Diaz, il est pas dernier. 6e, Diaz. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas fou, hein ? C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, c'est assez serré. Enfin, quoi que là, à 62 000, il y a un petit écart qui s'est déjà créé. Ah, il y a un peu d'écart. Il y a un peu d'écart. Et puis après, c'est assez serré, quand même. Il y a juste Santana qui est un peu... Déjà remonté 6e. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quoi. Ça fait quoi ? Ça fait 1h10 que la mage est terminée. Donc, bon. Pour vous dire que... Et des tickets SR. En ce moment, à l'anniversaire, c'est distribution de tickets SR. Clac, 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 c'est parti. On y va. On aura des tickets SR à invoquer pendant ce live, évidemment. Ok ! Ok, ok. Bon, écoutez, c'est à faire. Association de Hunter. Deezer. Qu'est-ce qu'il y a, Deezer ? C'est quoi ? C'est la mage ? Non, on est le 6. La mage, c'est le... La mage, c'est le 9, je crois. Je crois. Sopik, regarde le titre de la vidéo sur le Discord. The One Punch Man. La vidéo, oui. Le live, normalement, c'est Tsubasa. T'as deux notifs. T'as une vidéo qui est sortie, effectivement, ce matin, qui était programmée pour ce matin. T'as sorti de King. Ça, c'est dans le Discord de Salon Socken Games. C'est dans Demander le programme. Tu as Kofi Match sur le Captain Tsubasa. Salut, Hitky. Salut, Légion. Tac, ça, je vais fermer. Ça m'énerve le petit point d'exclamation. Dream Cup Alive. Ah oui, c'est vrai qu'on peut regarder. Ok, bon, écoutez, on va aller voir les persos, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à les voir, de toute façon. Oui, on peut aller regarder des matchs. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Oui, répertoire joueur. Oui, c'est bien, ça, Soapic. C'est bien. C'est exactement ça. Alors, Sudam, 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 Sudam. Donc, Diaz Galvan, non. Victorino, non. Parce qu'on a parpillé un peu, les Sudam. Mais les Mexicains, non. On attendra les tickets pour aller les voir. Je vais garder Salinas pour la fin. Voir si c'est un bon gardien ou quoi. Alors, Léo. Léo, 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 Léo. De type vitesse, il n'y avait pas. De Léo, SSR Premium, SSR Gacha. De type vitesse. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ok. Donc, c'est un potentiel. C'est un potentiel. Est-ce que j'y suis sur le Léo ? J'y suis sur le Léo. Et ça, c'est beau. En plus, ça rime. Preuve d'amitié gravée sur le terrain. Oh, c'est beau. Pays-Brasil, équipe Rio. D'accord. C'est un joueur club, alors. Meilleur joueur du portail, selon toi. On va regarder ça, alors. 1050 d'endurance. Ok. Impec. Il n'y a pas de tortillé. Dribble, 5300. C'est just. Tire, 6700. Ça ne marque pas. Passe, 8200. C'est très bien. Pas de contre. C'est très bien. Il est attaquant et amour. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ils étaient quoi, les autres Léo ? Ils n'étaient pas que attaquants, non ? Si, si. Ils n'étaient que attaquants. D'accord. Donc, attaquants et amour. Ça, effectivement, c'est très bien. C'est très, très bien. Bien joué. Mais pas du tout. Non, mais vous êtes fous. Heureusement que je ne suis pas sur mon téléphone. Pour le coup, et que j'ai basculé sur mon stack. Tacle, 5692. Ok. Interception, ok. Ce n'est pas fou. Et puissance technique. Ok. Donc, plutôt un passeur. Passeur. Et puis, du coup, intercepteur. Ok. Et normal, sur ballon haut. Ballon bas. Alors. Super cohésion. Avec au moins 8 joueurs d'Amérique latine de type vitesse. 15%. Ok. Très bien. Une cohésion classique. Plus... Lien Amérique latine. Donc, Amérique latine. Donc, avec les Mexicains. On le rappelle. Plus les paramètres augmentent. Donc, c'est un lien cohésion. Voilà. 8 joueurs. 8 joueurs Amérique latine. 15%. De plus. Ce qui est plutôt pas mal. Passe en profondeur rapide. Ok. Ok. 415. C'est une bonne passe. 320 pour le Brazilian Golden Duo. Donc, ça, c'est cool. C'est avec Santana. Ok. Très bonne 1-2. Très, très bien. Et tac, le coulisseur rapide. On ira voir après. Donc, plutôt, effectivement, passeur. Tout va bien. Il est sur... Vis-à-vis du stream, c'est plus fluide. Ah ouais, sur le boost là, quoi. Il n'y a pas photo, c'est plus fluide. Bon, au niveau des médailles de potentiel. Ça va, ça ne va pas être trop trop dur. Tant mieux. Résistance au terrain cabot, c'est ok. Ah. Bouclier de 5% pour les joueurs d'Amérique latine. Très bien. Très, très bien. Une technique spéciale, c'est l'est. Ok. Et c'est là où, effectivement, c'est violent. 3% pour l'Amérique latine. Et 5% pour Santana, effectivement. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je suis dit, t'en parlais des mois avant que tu le fasses. Ah oui, hein. Il a fallu insister, là. Donc, 8%, effectivement, pour Santana, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'ai essayé de revérifier un petit peu. Je n'ai pas vérifié tous les joueurs. Mais c'est, effectivement, le meilleur support, en quelque sorte, du jeu. Pour un joueur. Parce que 5% il y en a. Il y a... Donc, le Hollandais, ça y est, j'ai oublié son nom, Klingsman. Qui donne 5% à Bryan. Mais il ne donne que 1% pour les Européens, je crois. Il y a bien Kals. Kals, il donne... Le Kals Bleu World Cup, c'est celui qui est le plus proche. Il donne 5% pour Schneider. Et 2% pour les Européens. Donc, on y est presque. Mais on n'est pas au même niveau. Kals Dreamco, il donne effectivement 8%. Mais sauf que les 5% sont qu'à 30% d'activation. Donc, c'est loin d'être tout le temps. Je suis au courant. Donc, euh... Donc, bon, voilà, quoi. Et les Sawada, c'est pareil, ça ne monte pas autant. Ok, ben écoutez, on va aller voir ses stats. Tac, tac, tac. Alors là, je n'hésite pas à prendre un petit peu plus mon temps. Mais c'est normal, on est en live. Donc, je discute, je discute. Donc, du coup, on va afficher ça. Voilà, comme ça, on verra ses paramètres. Donc, tout de suite, 9 445 en passe. 7 477 en technique. On est bien. Voilà. Au niveau du tir, ça peut... On ira voir un petit peu ses tirs. Je ne crois pas qu'il y ait de tir de folie. Ça peut gratter. Voilà, ça peut gratter. Ça peut être pas mal, parce que ça oblige... Tant que le tir oblige à sortir un arrêt S du gardien, ça va. Et ensuite, interception, 6749. Ok, je dis ok. Salut ! C'est quoi ton pseudo ? Uyurk. My name is Uyurk. Ah, good morning. Tu parles vraiment anglais, en fait ? Passe, une, deux... Donc, ah oui, c'est vrai, il y a l'une, deux qui est très, très, très bien. 54 700 en passe. On est bien. On est bien, on est bien. Et 42 187 pour une petite une, deux de rang A. On est bien, on est très, très bien. On est très, très bien. Vas-y, mets-moi ce qu'il y a. Turkey, Istanbul. Ok. Welcome. Yo, Koso. Brazilian Twin Shot à 465 quand même. Ok, donc 52 000, effectivement, ça... Ça fait sortir le... Ça fait sortir l'arrêt de rang S. Donc, on est bien. Ok. Ça marque pas. Mais c'est pas mal. Le Brazilian Golden Duo est très, très fort. Effectivement, si vous l'avez, on est quasiment à 60 000. En une, deux, c'est très, très bien. Et ensuite, un petit dribble. Donc, j'aurai tendance à lui mettre un tir. Si vous pouvez. J'aurai tendance à lui mettre un tir quand même. Un tir, il faudrait une interception. Interception rapide 295, c'est pas la folie. Mais il n'a que ça, de toute façon. Une, deux... Attendez, elles sont où, c'est ce P, là ? Ça y est, je suis perdu. Oh, arrête, Soptic. Tu fais mal à la tête. Passe. Une, deux. Interception. Tac le... Ouais, pourquoi pas. J'aurais peut-être mis plutôt un tir, un dribble. Je ne sais pas. Dribble, dribble tir, peut-être. Ou alors, vous le mettez vraiment en récupérateur milieu. Ça va voir. Ça va voir. Pas un monstre absolu en duel. Non, pas un monstre absolu en duel. Tsubasa... Tsubasa favori ? Favori de... Ouh. Tellement fort pour la Suidame. Ouais, tellement fort pour la Suidame. Exactement. Exactement. Non, c'est un bon... Ouais, c'est un bon joueur sur le terrain. Qui fait briller Santana. Et qui n'est pas un boulet. Parce qu'il y a des supports qui ont plein de potentiel. Pour les autres, mais qui sont des boulets sur le terrain. Lui, ce n'est pas un boulet. Donc, c'est bien. Donc, c'est très bien. J'espère que tu comprends le français, Gurk. Parce que... Mon anglais est un peu hésitant, on va dire. Ok, donc Léo. Très bien. Très bien. Un bon drop. Un bon drop. On a envie de l'avoir, ce petit Léo. Après, il est vitesse. Il est vitesse. Donc, on aura plutôt tendance à vouloir le mettre dans une cohésion tech Amérique Latine. Il prend la place d'une cohésion tech. Enfin, une des trois places de libre sur la cohésion. Ensuite, on avait qui ? Georgie. Georgie, Georgiou. On le mind. Très bonne surprise pour nos rares joueurs Sud-Am. Exactement. Ils se font rares, les joueurs Sud-Am. Mais ils vont pouvoir revenir. En même temps, ils se font rares. Leur portail était tellement moisi à l'anniversaire de la JAP. Que ce n'est pas étonnant. Que ce n'est pas étonnant qu'ils se soient fait rares, les pauvres. Donc, au moins, là, un bon petit Léo, ça leur permet de revenir. Impeccable. Ils sont européens. Qui est européen ? De qui parle-tu ? Arrière et lié de confiance. Donc, ok. Défenseur. Brésil Espoir. 934 d'endurance. Donc, ce n'est pas fou. Il est plutôt contreur. Ah, c'est embêtant. Ça m'embête. Un défenseur qui n'a pas beaucoup de stats. S'il est sur le côté, ça me dérange moins. Potentiellement, il va toucher un petit peu moins de ballon. Mais là, si c'est un contreur, il va plutôt être axial. On verra. Attaque. Tout est à moins de 6000. Défense. Bon, ça sent quand même l'augmentation de stats. Il faut espérer, en tout cas. Il faut espérer. Donc, plutôt un contreur, mais pas fou pour l'instant. Lien. Amérique latine type vitesse. Ok. Ok, ok. TS augmente 35% sur les TS. Plus il y a d'endurance. Ça, c'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas beaucoup d'endurance. C'est un peu délicat. Un contrefrontal à 440. Ça va. Ça va. On va dire. 415 de coup. C'est vrai que 415 de coup. Ouais. Un gros tacle pour aller par-dessus. Donc ça, c'est vraiment pas fou, le gros tacle. Mais bon, pourquoi pas. Interception et dribble. Parce qu'il fallait bien lui mettre un truc. Donc, tac. Contre. Interception. On est pas mal. Je sais pas ce qu'il y avait l'autre Georgie. On va regarder tout de suite. Puisqu'on va regarder sa fiche. Et là, j'ai pas regardé. Et là, j'ai fait la boulette. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la boulette. Ça faisait longtemps. Donc, voilà. Ah, je reviens pas sur ces stats. Contre, machin. Clac, clac, clac. Salut, Flo. Le lien. Voilà, il est là. Vous m'avez écouté de toute façon. Bon, bref. Allez, on revient sur ma fenêtre. Aïe, 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 aïe. Sopik. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait celle-là. Ça me manquait pas. Je peux vous lire tout de suite. Ça me manquait pas du tout. Allez. Fous le début du match. Début du match, il arrive là. Donc, évidemment, ça ne modifie pas les stats. Attendez, on va regarder. Descends le passif juste pour voir où est-ce qu'on en est. On a 46 000 en contre. C'est pourri. C'est pourri. Contre, tacle, interception. Donc, une interception S éventuellement. Mais vu sa stam, j'aurais tendance à dire que peut-être pas. On va peut-être pas faire ça. Et une petite 1-2. New Brazil football. Pourquoi pas. Je ne sais pas. Allez. On va mettre... On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Et on va regarder où est-ce qu'on arrive. On arrive à 62 700. Ça sera correct. Ça sera bon. Ouais, correct. Après, ça arrêtera pas les meilleurs attaquants du jeu. Mais c'est correct. Un tacle à 43 000. Et finalement, l'interception à 42 000 qui est plutôt pas mal. Il est meilleur en interception qu'en tacle. Donc éventuellement, peut-être lui mettre l'interception et le tacle, vous ne l'utilisez pas. Ça sert de dissuadeur, on va dire. Et la petite 1-2 qui est plutôt pas mal. Mais ça, c'est le premier. Et 62 705 sur un passif comme ça, c'est pas assez, je trouve. C'est pas assez parce qu'une fois qu'il aura utilisé une SP, ce sera encore moins. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. Georgie, tu n'es pas fou. Pour moi, c'est plus un remplaçant en l'état. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pas fou. Fermez. J'ai plus de café. C'est raté. Silva, Arriba, Roberto Rungo. Ah non, il y avait... Bah non, c'est avant. Le Salinas, c'est sympa. Je sais pas, je vais regarder encore. Je regarde pour la fin, le Salinas. Ils sont où les Mexicains ? Ils sont là. Ricardo Espada. Alors, du coup, il va falloir que j'allais le chercher, lui. Mexico. Alors, attaquant de type tech. Ouais, donc il est bien à la fin. C'est bien au nouveau, c'est bizarre. Ça ne s'affiche pas tel quel. Alors, voyons voir ça. Mexic Espoir. 1119 d'endurance. C'est énorme. C'est énorme. Level 51. Je ne sais même pas combien de level je suis. Ah bah c'est le 60, le max. C'est bien, c'est bien. Continue, continue. C'est bien au nouveau joueur. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau joueur. C'est une nouvelle carte. Dribble 7500, on est très bien. Ça dépend évidemment de son passif et tout, mais on est très bien. 8400 en tir, c'est pareil, c'est très bien. 6632 en puissance. Ça manque peut-être un top-deb de puissance. En défense, il est franchement pas fou. Et... Bon, à quelque part, tant mieux, on va dire. Tant mieux, tant mieux. Au moins, ses stats sont dans l'attaque. Il y a un physique correct. Cohésion, Amérique latine de type tech. Ok. Après, il y a déjà pas mal d'attaquants quand même. Le match démarre avec la cage pleine puissance remplie à 50%. Ok. 50%. Il est sorti il y a un ou deux mois, lui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un nouveau. Il se prend son... Spoil alert, pas fou le passif. Bref. Tire-tour de passe-passe. Donc, 440, ça, c'est pas... C'est un peu faible, hein. 440. Voilà. Et après, on lui mettra... Donc, en plus, il est normal, en bas, en haut, en bas. Et ensuite, on lui mettra le tir du bleu, éventuellement. Et un dribble en chevauchement. Ok, c'est normal. Ah, déjà, quand il manque une case de potentiel, c'est pas bon. Ça sert à rien de cliquer là-dessus, ça pique. Tavancabou, c'est ok. Ok, en gagnant en duel, il cache pleine puissance 5%. Ah, bah voilà, c'est ça qu'on voulait. Durant le foot, pleine puissance, stade plus 10%. Ok. Et tueur de jab, 5%. Ok. Ok, ok. On va lui mettre sa passive pleine puissance, 10 000. Donc, on a 9 266 en tir, ce qui est très bien. 7 296 en puissance, ce qui est très bien. Malheureusement, vu que ses SP sont à 440, vous voyez que ça n'atteint même pas le 60 000. Et de loin, en plus. 56 000. Pas vraiment un buteur, malheureusement. On va lui rajouter les 5% contre l'éjap. Il est toujours en dessous de 60 000. C'est toujours pas un buteur. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va passer à la suite. Je crois qu'on va passer à la suite. Le bon attaquant, cohésion à mettre sur le banc pour sa cohésion. Voilà, voilà. Donc, effectivement, pour l'instant, Léo n'a pas de problème à se hisser en tête de ce portail. Je ne l'avais jamais vu. Il est sorti en même temps que le Léo Tech. Peut-être. Il y a des joueurs comme ça qu'on oublie. Et puis, quand on les regarde, on sait pourquoi on les oublie. Bref. Allez. The last, but not the least. Il n'a pas servi à grand-chose. Ah si, il va donner 15% cohésion Tech. C'est fort, c'est très fort. Allez, Salinas. Montre-moi ce que tu as dans le bide. Nouveau Salinas. Est-ce que tu vas devenir... Est-ce que tu vas devenir le meilleur gardien sud-homme ? Alors, 2092 endurance. Ok, c'est bien. Coup de poing, ce n'est pas son fort, on va dire. Arrêt, 8530. On est pas mal avec une technique à 7271. On est pas mal, ça manque de puissance. Ok. Avec un bon petit lien. Ok, donc 8 cohésions. Il y en a combien des cohésions ? Amérique latine, Tech ? Sérieusement ? Cohésion Amérique latine. Ah, ça bug encore. Ça m'énerve. Oh là. Ouais, ça va. Je peux pas avoir la liste. La liste circulait sur Twitter, je l'ai pas. Mais bon, bref. Arrêt, saut parfait. Et 465, ça c'est dommage. C'est un peu... C'est un peu faible, malheureusement. Et un punch qui servira pas des masses. Sauf vraiment pour les terres de loin, maintenant qu'ils sont à 4000 de puissance. Un petit punch, ça peut être pas mal. Et le lien, donc, Brésil, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est une cohésion brésilienne. Ah, c'est vraiment Brésil en plus. C'est Brésil-Brésil. 20%. 20%, c'est bien. On va regarder ça tout de suite. 20%. Salinas. Salinas, Salinas, Salinas. Salinas. Alors, en l'état... En l'état, donc il a plutôt de bonnes stats. Vous voyez, arrêt 9ème. Bonnes stats de base, mais vous voyez que 54 900. Si on lui met l'arrêt à 475, qui est donc son meilleur arrêt, on est que à 56 000. Ça permettra d'arrêter Spada, quoi. Mais c'est tout. Allez, on va lui mettre son passif. Plus de 10 000 en arrêt, on est pas mal. Et le physique qui prend un bon petit boost. Et donc, voilà. Avec l'arrêt en l'état, il monte à 66 000. Donc, c'est bien. Ça permet d'arrêter la plupart des arrêts, on va dire. La plupart des tirs. Ça permet d'arrêter la plupart des tirs, mais ça permet pas d'arrêter effectivement tous les... Comment dire ? Tous les tirs à 70 000, 72, 75. Qui pop un petit peu à droite à gauche sur certains attaquants. Voilà. C'est pas suffisant. Et c'est pas l'arrêt... Super réflexe de génie à 67 000. Là, 475 de puissance. Qui va faire la différence. Voilà. Donc, un bon gardien. Voilà. C'est pas la folie, hein. Mais c'est un bon gardien. C'est un bon gardien. De toute façon, je pense que... Je pense qu'il sera gardien. Il sera gardien, hein. Alors, si on est à l'état, il vaut pas mieux. Et c'est pas la Dreamfest en finale. Lui, il avait combien, lui ? Lui, il avait combien ? Face au tir hors surface. Je vais t'activer ton petit passif. Hors surface, on est quand même... 63 000. Vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça. Après, c'est un punch. On n'est pas si loin que ça sur celui-là. Et le... C'est le Dreamco, celui-là ? Si je ne dis pas d'un ring. Hop, 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 hop. Lien force. Intensité DTS augmente. 30%. Alors, 71 312. Pardon. Voilà. Ça, c'est un arrêt qu'on veut sur un gardien. Ça, c'est une stat qu'on veut sur un gardien. 71 312. On veut ça. Après, c'est au début du match. One Punch Man. Road to Hero. Ah, mais tu vas jouer à tous les jeux. T'es un fou. Tu es un fou. Mais vas-y, viens, serveur 5, Atomic Samouraï. Plus que AMD et DF. Pour... Alors, attendez. J'ai oublié le... Je n'ai pas tout suivi du tout. Alors, sur le terrain, monsieur 1er degré. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y en a 3 ou 4 au moins. Salinas, Espadas et Viola, Rival, Halloween. Ah oui, tu parles des cohésions. Il y en a plein des cohésions tech Amérique Latine. C'est abusé. Donc, voilà, Salinas, un bon Salinas. Voilà, Salinas correct. Dans une team Amérique Latine verte. Forcément, il sera titulaire. Au moins, son passif s'active tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, voilà, pour les nouveaux joueurs. Une fournée un peu mitigée. Voilà. On va dire une bonne fournée. On a un très bon Léo. On va dire très bon. Sur le terrain, il n'est pas foufou. Mais vu ce qu'il donne aux autres, c'est un très bon Léo. Très bon Léo. Salinas correct. Jordi et Espada. Ah. Qui donne DTS. Voilà. Jordi et Espada qui donne DTS. Donc, voilà, pour l'analyse des persos. Si vous avez un avis différent, comme d'habitude, n'hésitez pas. Il n'y a pas de soucis. On n'est pas forcément tous du même avis. Hop. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit. Ça prend deux secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner. Tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Stimo ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.